hello les chi j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis noëlie pour vous servir dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai voulu vous montrer comment j'hydrate mes cheveux comment je m'occupe de mes cheveux si vous savez pas actuellement on est en train de suivre un challenge capillaire de six mois oui c'est vrai que ça a l'air un peu long mais c'est vraiment pas compliqué si vous voulez voir les informations du challenge ce sera en haut de l'écran à gauche ou à droite je sais vraiment plus en tout cas ce sera en haut de l'écran dans le challenge j'avais prévu faire des coiffures protectrices donc j'avais prévu faire une coiffure protectrice avec extension après une coiffure protectrice sans extension etc etc et je voulais faire aussi des coiffures où je pouvais hydrater mes cheveux et aussi je pouvais laver et aussi faire des soins ce que je peux utiliser pour l'instant je peux pas utiliser je peux pas faire de soins profonds j'ai pas envie de faire des soins avec cette tresse là si vous savez pas ce sont des notes les brides et ce genre de tresse là ça se gâte très facilement aujourd'hui c'est on est mardi et jeudi ça va faire trois semaines que j'ai la coiffure et déjà vous pouvez voir que les cheveux voilà pour voir un peu l'état de mes cheveux mais je pense que c'est aussi grâce à l'huile que j'utilise donc aujourd'hui je vais vous montrer déjà comment j'hydrate mes cheveux dans le challenge j'avais dit que j'allais hydrater mes cheveux trois fois par semaine et aussi hydrater mes pointes masser mon cuir chevelu mais là puisque j'ai une coiffure protectrice donc franchement les choses seront différentes donc pour l'instant je vois que mes cheveux sont sortis des traits c'est tout j'ai des frisottis tout ça et pour être honnête avec vous j'ai pas hydraté mes cheveux on est à plus de deux semaines et j'ai pas du tout hydraté mes cheveux mon cuir chevelu c'est mon cuir chevelu qui est un peu sec parce que j'ai utilisé un produit qui m'a un shampoing qui m'a un peu bousillé le cuir chevelu mais bon c'est pas trop grave mais en tout cas pour tout ce que j'ai fait c'est appliqué l'huile sur mon cuir chevelu voilà depuis que j'ai commencé à m'occuper depuis que j'ai mis les tresses j'ai appliqué l'huile sur mon cuir chevelu vous pouvez voir que mes cheveux ont déjà commencé à bien pousser mon cuir chevelu et tout ça donc je vais vous montrer comment j'hydrate comment je vais hydrater mes cheveux comme j'ai dit j'ai pas juste hydraté toute la semaine faites pas ça hein en fait ce que je fais en général je garde la coiffure et c'est une semaine après une à deux semaines après que je commence à hydrater parce que généralement lorsque j'hydrate mes cheveux la coiffure commence à se gratter un peu donc j'ai préféré attendre et puis avant de mettre la coiffure j'ai bien hydraté mes cheveux donc mes cheveux sont là même je sens même pas qu'ils sont secs en fait mais juste pour être sûr donc là j'ai de l'eau avec du gel pardon du jus d'aloe vera j'ai mélangé à 50 50% je vais juste vaporiser ça sur mon cuir chevelu il y en a qui m'ont demandé où j'ai trouvé mon jus d'aloe vera je l'ai acheté ici au ghana je sais vraiment pas où je pouvais où vous pouvez trouver ça et d'ailleurs même pour trouver celui là j'ai un peu galéré donc je vaporise ça sur mon cuir chevelu je vais utiliser ça pour hydrater mes cheveux c'est le alicae naturals hydrating que lotion il ya quelques protéines à l'intérieur c'est super bien ça hydrate bien mes cheveux c'est super bien mais pour l'instant comme je voulais appliquer ça sur mon cuir chevelu j'ai pas voulu mettre ça d'abord ensuite je vais mettre mon huile ça m'aide à éviter les pellicules et les démangeaisons ça veut pas dire que j'en ai pas j'en ai toujours c'est juste comme je dis il ya un produit qui m'a bougé le cuir chevelu donc j'aimerais commencer à avoir des pellicules je dois me faire une petite cure pour m'en débarrasser encore si vous voulez j'ai une vidéo où je parle des pellicules et tout normalement la vidéo devrait s'afficher vous pouvez juste cliquer dessus si vous aussi vous avez des pellicules ça veut pas comment vous en débarrasser et j'aime bien mettre devant comme ça et ce qui est super c'est quand je peux je me masse le cuir chevelu avec ça vous pouvez tout simplement utiliser vos doigts mais j'aime bien utiliser ça c'est super agréable oh ça fait du bien donc après maintenant je vais rajouter mon produit pour hydrater mes cheveux je vais mettre une quantité assez conséquente et vaporiser sur mes longueurs mes cheveux sont lents donc il faut que je descende un peu plus bas et je presse un peu les doigts comme ça pour pour que mes cheveux puissent absorber il reste à peu près cette quantité là maintenant ce que je vais faire je vais prendre mes cheveux petit à petit et presser voilà pourquoi j'ai pris le soin de bien hydrater mes cheveux je les ai bien étirés pour m'assurer que j'ai pas besoin de les hydrater genre pendant une à deux semaines quand les cheveux sont pressés comme ça ils retiennent très très bien l'hydratation et j'ai mis assez de produits pour qu'ils soient vraiment saturés voilà pourquoi j'ai pas hydraté tout ce temps là et ils avaient pas vraiment ils étaient pas du tout secs donc là en suivant cette comment dire cette routine je pense qu'ils seront hydratés lorsque je vais défaire vous allez voir je vous montrer comment je vais défaire mes cheveux je suis sûre qu'ils seront super hydratés enfin super hydratés qu'ils seront hydratés qui seront pas complètement secs passant et tout ça rappelez-vous c'est vraiment ce qu'on veut éviter ok je vais juste rajouter un peu de l'huile c'est une huile assez précieuse je vais pas gaspiller mais je vais mettre sur mes longueurs parce que j'ai plus vraiment d'huile je vais juste comme ça ça aide aussi à fait briller les meufs et si vous avez une huile genre pas trop cher comme l'huile de huile d'olive comme ça je sais pas si je suis dit ça voilà je me regarde dans le miroir vite fait donc ça je profite un peu pour me rapprocher vous pouvez voir un petit peu par contre pour ce que je fais tous les soirs je vais vous montrer avant de dormir j'attache mes cheveux pour au dessus de ma tête comme ça et je mets mon foulard en satin que j'attache pour cacher mes petits cheveux et aussi quand je peux j'utilise mon bonnet qui est un peu en train de se détacher mais j'utilise mon bonnet mais bon je me réveille toujours les matins et mon bonnet est de l'autre côté du lit mon chignon est défait et tout franchement si vous savez où je peux avoir des gros bonnets ici au Ghana dites moi ça m'aiderait vraiment parce que c'est n'importe quoi ça c'est pas assez gros mais si vous pouvez attacher vos cheveux pour que non seulement pour protéger vos propres cheveux mais aussi pour aider la coiffure à pas se gâter complètement en fait voilà parce que cette coiffure là les noteless braids là ça se gâte plus facilement que des braids normales parce que on commence avec nos propres cheveux et ensuite on rajoute un peu tu vois donc ça se gâte plus facilement anyway donc c'est tout pour aujourd'hui je pense que la prochaine vidéo ou alors je sais pas si je vais montrer ça dans cette vidéo mais je vais vous montrer comment je fais pour rafraîchir juste pour quelques jours la coiffure parce que là comme ça ça ne me gêne pas de sortir comme ça mais par exemple si je veux aller dans un endroit plus plus sérieux je vais devoir arranger ça un petit peu pour qu'on voit un petit peu plus les raies et tout ça voilà parce que mes cheveux ont quand même poussé mes petits cheveux de devant sont sortis et tout voilà donc je vais vous montrer comment je vais faire pour arranger tout ça voilà c'est tout j'espère que vous avez aimé la vidéo les filles et puis sinon je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo bisous 20 20 Berê 21 22 24